Musique 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 Oye oye et bonjour à tous Alors je Je fais une deuxième vidéo Sur la relation entre Héliopolis et la Grande Pyramide Donc l'obélisque d'Héliopolis et la Grande Pyramide Dans un premier temps je vais vous rappeler Ce que j'ai présenté dans la vidéo Très rapidement Je vais reprendre, je vais prendre ensuite Quelques questions qui ont été formulées Puis nous tenterons D'aller un peu plus loin De ce que j'ai présenté dans la première vidéo A savoir que la relation entre L'obélisque d'Héliopolis et la Grande Pyramide Indique précisément La taille de la Terre Donc je vais développer un petit peu ça Et vous montrer Que la connaissance précise va bien plus loin Que ce que j'ai suggéré Dans la première vidéo Et puis ce que je propose ensuite C'est pour terminer De regarder quelques sources historiques Documentées Qui attestent Qui vont dans le sens en fait De cette très grande connaissance Qu'avait des égyptiens De la géographie Et de la taille de la Terre Voilà donc ici à l'écran Vous avez le fameux carré Qui est représenté de manière symbolique Avec une diagonale en blanc Que j'avais tracée sur Google Earth Entre L'obélisque d'Héliopolis Et la Grande Pyramide Dont la précision est extrême Puisque Nous avons les coordonnées GPS exactes De la Grande Pyramide Depuis que Glenn Dash a publié Une étude Où il a relevé les coordonnées Avec un GPS centimétrique Ce qui fait qu'on a la position Très précise Du centre de la pyramide Quant à l'obélisque Il est beaucoup plus facile A localiser avec précision Puisque c'est un petit objet Parfaitement visible Avec Google Earth Donc la mesure est d'une précision Remarquable Et c'est cette mesure Qui je vais vous le rappeler Avec PowerPoint A délivré quelque chose De très intéressant Puisqu'en fait Il y a une orientation remarquable Entre cet obélisque Et la Grande Pyramide Qui fait qu'on a un angle A 45 degrés entre les deux Et Ce qui est tout à fait intéressant Ce que j'avais expliqué C'était que la mesure Du coup De notre carré 25-23 588 m Sur la diagonale 16 179 Sur le côté du carré Cette mesure C'est exactement Un 24 centième Du périmètre moyen Volumétrique de la Terre Le périmètre moyen volumétrique Ce serait le périmètre D'une Terre Spérique Dont on aurait calculé Le volume Bien qu'elle soit Légèrement aplatie Ça nécessite forcément De connaître la taille De la Terre Au pôle Et à l'équateur Puisque celle-ci Étant légèrement aplatie Le diamètre polaire Est plus petit Que le diamètre équatorial Le calcul est d'une précision Vraiment extrême Et c'est ça qui fait Vraiment L'originalité De cette découverte C'est que La précision Atteint un tel niveau Avec une géométrie Qu'on peut pas Si vous voulez imputer Le hasard Dans une telle Dans une telle découverte Donc voilà un petit peu Ce que j'avais suggéré Alors pour répondre A quelques questions Qui avaient été posées Je reviens en arrière Sur la diapo précédente Les quelques questions Qui étaient posées C'était par exemple Y a-t-il un rapport Entre l'obélis Délopolis Et la Grande Pyramide Parce que ces monuments Seraient pas de la même époque Alors Je vais vous lire Ce que dit Jean Leclan A ce propos C'est écrit à droite Les fouilles ont mis à jour Des sépultures D'époque préhistorique Djoser Sous la troisième dynastie Y dédia un sanctuaire Aré Le culte solaire Connut son apogée Avec les pharaons Constructeurs Des grandes pyramides De la quatrième Et de la cinquième dynastie A en croire Le papyrus de Oescar Les trois premiers rois De la cinquième dynastie Auraient été Les fils du dieu soleil Du même Et De la femme Du grand prêtre D'Héliopolis Jean Leclan Et ça Jean Leclan Il parle D'Héliopolis Ce qu'il explique Jean Leclan C'est que On sait depuis longtemps Qu'Héliopolis Est un lieu Majeur Un lieu spirituel Majeur de l'Egypte Et qu'il était contemporain De l'érection Des grandes pyramides Et donc l'obélisque Aurait été Érigé Quelques siècles plus tard Mais le lieu Héliopolis L'emplacement de l'obélisque Est probablement connu Depuis très longtemps Et même si Ce n'était pas le cas Dans la mesure où les grandes pyramides Sont toujours présentes On peut parfaitement disposer L'obélisque En fonction des pyramides Car c'est d'ailleurs Ce qu'on observe L'angle de visée Se fait Depuis Héliopolis De plus Il y a une vue Possible Entre les deux points La pyramide La pyramide La pyramide est à un point haut On peut tout à fait Voir la pyramide Depuis Héliopolis Donc il n'y a aucun problème A ce que ces monuments Ne soient théoriquement Pas contemporains On sait que de toute façon Le lieu Héliopolis A été choisi Pour des raisons spirituelles En même temps Que l'érection Des grandes pyramides Et la position de l'obélisque Eh bien A parfaitement pu être choisie En suivant cette géométrie Même si c'est Quelques siècles plus tard Ça ne pose aucun problème Pratique Ni théorique Donc ça c'était Un premier point Un deuxième point Une deuxième remarque Qui est parfois effectuée C'est Ce que j'effectue Comme calcul C'est un calcul Qui supposerait Que les égyptiens Utilisent La base 60 Pour diviser la terre Puisque 1 2400ème Si vous voulez C'est On pourrait Prendre Un 360ème Un 240ème Un 12ème Un 6ème C'est une division numérique C'est un emploi D'un système numérique Qui est la base 60 Ou on peut aussi Parler de base 12 Et Tout de même Les égyptiens Certes comptaient En base décimale Lorsqu'ils comptaient des objets Mais ils n'utilisaient pas Que la base décimale Contrairement à ce qu'on pense Et on a pas mal D'exemples pour ça Notamment pour mesurer Le temps Ils utilisaient La base 12 Puisqu'il y avait 12h pour le jour 12h pour la nuit Ils utilisaient également 12 mois De 360 jours Plus 5 jours de fête Donc retenez bien 12 mois 360 jours Donc pour un phénomène circulaire Qui est la rotation du ciel Qui est le déplacement de la terre Autour du soleil Ils utilisaient Les nombres 360 et 24 Donc la base Sexadécimale Était employée également en égypte Contrairement à ce qu'on pense Il y a d'autres choses Qui permettent de la tester La division en 24 par exemple La coudée royale égyptienne La coudée royale est connue pour être faite de 7 palmes De 4 doigts chacune 7 x 4 28 Toutefois Il existe de nombreuses coudées royales Qui sont divisées non pas en 7 mais en 6 Flinders-Petry On a trouvé un certain nombre Il y a également la petite coudée royale Qui est divisée en 6 palmes De 4 doigts Donc 6 x 4 24 Donc on a des mesures Qui existent Qui sont divisées en 24 Or ici La terre a été divisée En 2400 Donc la division En base 12 En base sexadécimale Est quelque chose Qui existe en égypte Les égyptiens n'ont pas utilisé Uniquement le système décimal Si c'était le cas Leur mesure pourrait être également en décimale Alors c'est pas le cas C'est pour ça que leur mesure Elle va être en base 7 En base 6 Et en base 4 si on veut Puisqu'on divise chaque palme par 4 Donc voilà ce qu'on pouvait dire Et expliquer si vous voulez Pour bien faire comprendre Que les systèmes de division Ne sont pas quelque chose de figé Et nous pareil Elle n'est pas que moderne On utilise la base décimale Mais la base 60 Pour mesurer le temps Mais également Pour nous géolocaliser Sur Terre Nous prenons les positions En degrés, minutes, secondes Et pourtant On est censé avoir obtenu Un système universel En base décimale Donc l'utilisation De plusieurs systèmes Ne pose absolument aucun problème A ce que j'ai présenté ici C'est au contraire Tout à fait sourcé Il y a tout un tas d'éléments Et d'indices Qui permettent de constater Que les égyptiens Utilisaient tous ces systèmes Donc voilà pour ce point là Ce que je propose maintenant C'est qu'on est un peu plus loin Si j'ai à peu près fait le tour De ce que j'avais vous expliqué Alors on va aller un peu plus loin Mais avant ça Ou non après Je le ferai après Donc on va passer cette diapo Qu'on a vue Sur cette diapo A la fin J'avais indiqué quelque chose J'avais indiqué Qu'il y avait Ceci J'avais indiqué Cette petite opération Personne n'a percuté Mais justement Je vais y venir Donc je vais vous expliquer Ce que c'est que cette opération J'ai divisé 23.558 Par un nombre Qui donne La valeur numérique Du diamètre moyen de la Terre Alors qu'est-ce que c'est ? On va regarder ça en détail Voici donc le schéma L'obélisque des Hiéopolis Jusqu'au centre de la Grande Pyramide Un angle à 45 degrés Une distance de 23.588 m Je fais quelques rappels La Terre Elle a un diamètre moyen volumétrique De 12.742 km Ça c'est un diamètre Qui Est celui d'une sphère parfaite C'est donc un diamètre théorique Qui suppose la connaissance exacte De la taille de la Terre Et de sa déformation Le diamètre polaire C'est le plus petit diamètre Qu'on a sur Terre Entre les deux pôles 12.713 km Le diamètre à 45 degrés latitude C'est le diamètre moyen A 45 degrés Le plus petit étant à 90 degrés Au pôle Et le plus grand étant A 0 degrés A l'équateur Donc cette valeur 12.735 km Vous remarquez C'est différent Du diamètre moyen volumétrique Tant qu'on est au diamètre moyen De la Terre Alors ça C'est parce que Lorsqu'on déforme une sphère Le volume de cette sphère Ne va pas être calculé A partir du diamètre moyen La déformation En fait Si vous voulez Elle n'est pas C'est pas un processus Qui va être linéaire Et donc c'est pour ça Qu'on est obligé D'effectuer un certain nombre De calculs Plutôt poussés Sur l'ellipse Pour connaître Le diamètre moyen volumétrique Et enfin Je vous le disais Le plus grand diamètre de la Terre C'est le diamètre équatorial De 12.756 km Donc maintenant Que ces valeurs sont posées On va regarder Quelques Mesures issues De ces dimensions Puisque lorsqu'on divise La Terre En 360 degrés Forcément Selon qu'on se trouve A l'équateur Ou au pôle Chaque degré Va avoir une longueur Sensiblement différente Donc 1 minute de méridien A l'équateur Mesure 1842 mètre 90 Donc c'est 1 minute de méridien C'est dans le sens nord-sud Lorsqu'on monte de l'équateur Vers le nord Et que l'on parcourt 1 minute de méridien C'est à dire 60 Enfin si vous voulez C'est 1 soixantième de degré On obtient cette distance Lorsque je fais la même chose Et que je me trouve A 45 degrés de latitude C'est à dire A l'endroit Où le diamètre de la Terre Est moyen La longueur Est de 1852 mètre 2 C'est un peu plus long Et lorsque je me trouve Au pôle 1 minute de méridien Mesure 1,861,6 km Et c'est là Et c'est là qu'à travers Le calcul que j'ai montré Tout à l'heure C'est que lorsque je divise La longueur de 23 588 Par le maille nautique C'est à dire La valeur de 1852 mètres Qui se trouve être La valeur du méridien A 45 degrés de latitude De manière surprenante Le résultat en est 12 735 Numériquement C'est la valeur en kilomètre Du diamètre moyen de la Terre A 45 degrés de latitude Donc il faut avouer Que c'est quand même troublant Sur le côté du carré On a 1 2400ème Du diamètre moyen volumétrique Et puis là maintenant Si je convertis La valeur De la diagonale Que je la convertis En maille nautique J'obtiens Une valeur numérique Qui est celle du diamètre moyen En kilomètre C'est un fait Complètement étonnant Qu'on ne peut pas passer Pour une coïncidence En revanche Il est normal Qu'on ait une réaction Un peu surpris Lorsqu'on est Totalement imprégné De l'esprit scientifique moderne Parce qu'on n'est pas capable Si vous voulez D'apprécier les choses Avec le regard de l'époque Et ça c'est important Puisque les éventuels Chercheurs modernes Nous fonctionnons Avec un système De pensée Qui s'est élaboré Depuis deux siècles Et qui est profondément cartésien Et on ne mélange pas Les unités Et ce système Ne permet pas De comprendre Correctement les choses Alors je vais vous lire Une citation De deux auteurs En fait Qui sont d'accord Sur un point A propos de cette science C'est à dire que La science des égyptiens C'est celle qui a aussi Été à l'origine Qui a été à l'initiation De Pythagore par exemple Pythagore a fait Des études Des très longues études En égypte Et il a fondé une école Qu'on appelle Les pythagoriciens Et ces pythagoriciens Était des savants Très pointus Mais ils avaient Une approche Très différente De l'approche Savante Moderne Et ça c'est important D'en tenir compte Alors je vais vous lire Ce que disent justement Ces auteurs Je vous mettrai les références Alors Bukerque A bien vu que La façon d'appréhender Le monde Des premiers pythagoriciens Ne reposait pas Sur des principes scientifiques Entendus Au sens De la rationalité Ultérieure Mais sur une compréhension Symbolique du nombre Obtenu de manière Intuitive Et déductive Il est donc erroné Et contraire A la rationalité Dont on se réclame De la juger A partir des critères Qui ne sont pas les siens Et qui reviennent A éliminer le problème En même temps Que sa solution Ce que vous comprenez En fait C'est que Les gens qui ont étudié Les sciences anciennes Ont compris Qu'en fait On est obligé De voir Que les anciens Pratiquaient Si vous voulez Une sorte de numérologie Qu'ils accordaient Une importance énorme Aux formes géométriques Au nombre Mais également A d'autres éléments Tels que sont L'astronomie La gamme musicale Par exemple C'est une science Qui a existé A peu près Jusqu'à l'époque Médiévale Qu'on appelait Le quadrivium Et Ses bases Sont sensiblement Différentes Des bases De la science moderne Et donc Quand des gens S'insurgent En disant Mais tout ça C'est la numérologie Ce qu'ils n'ont pas compris C'est que Les anciennes sculptures Avait une science Empreinte de symboliques Et de nombreux Et ça c'est important De le comprendre Maintenant On va développer Un petit peu Maintenant que j'ai fait Ce petit détail On va développer Un petit peu plus Cette histoire Ici j'ai mesuré La distance entre L'obélisque Et le centre De la pyramide Mais Moi je me suis dit Quand même S'ils connaissent bien La taille de la Terre Au pôle Et à l'équateur Il doit y avoir Il doit y avoir D'autres indices Qui nous permettent De comprendre Qu'ils avaient connaissance De la taille De la Terre A l'équateur Et au pôle Et donc Je me suis posé La question Mais si je tracais Ma ligne Non pas jusqu'au centre Mais jusqu'au coin Nord-ouest Et au coin Nord-est Pardon Et au coin Sud-ouest Qu'est-ce que j'obtiens Comme carré ? Le carré va être Un peu plus petit Ou un peu plus grand Les dimensions Vaient être un peu plus petites Ou un peu plus grandes Pour la diagonale Et c'est là Que ça devient intéressant Et qu'on va creuser cette idée Avant de le faire Je vous montre Que le calcul Est une précision Tout de même Exceptionnelle Puisqu'on a Une précision De 1 cent millième Et quand on est face A des calculs Qui ont une telle précision Associés à une telle géométrie Si vous voulez On ne peut pas Repousser les faits En considérant Que ce sont des coïncidences Donc venons-en maintenant A cette idée Qu'on va creuser Donc la distance Depuis l'obélix Cette fois-ci Non plus jusqu'au centre De la grande pyramide Mais jusqu'à son extrémité Sud-ouest C'est un peu plus long C'est 23 750 m Jusqu'au Jusqu'à l'extrémité Jusqu'au coin nord-est On a 23 425 m Et bien maintenant On va faire Exactement le même calcul Que j'ai fait tout à l'heure Puisque lorsque j'ai mesuré J'ai divisé 23 588 Par le maille nautique moyen Maintenant je vais diviser La valeur la plus longue Par la valeur la plus longue Du degré de méridien A l'équateur Ou pôle pardon Lorsque je fais ce calcul Le résultat que j'obtiens C'est le diamètre Équatorial de la Terre Lorsque je fais maintenant Le même calcul en prenant Cette fois-ci La distance la plus courte Que je divise Par la distance la plus courte D'une minute de méridien Qu'est-ce que j'obtiens ? La valeur la plus courte Du diamètre de la Terre C'est-à-dire le diamètre polaire La précision est un peu moins bonne Peut-être qu'il faut intégrer En fait la taille du monument Qu'on retrouve à Heliopolis Ce que je n'ai pas fait Et puis la pyramide est posée Sur un socle Et ma foi Peut-être qu'il y a Des petits paramètres Qu'il faudrait intégrer Pour avoir une mesure Aussi précise Mais si vous voulez La précision est tout de même Exceptionnelle De ces trois phénomènes Et il y a une vraie cohérence ici Puisque la valeur moyenne On la retrouve en divisant Par la valeur moyenne du méridien La valeur extrême On la retrouve en divisant La plus longue longueur Par la plus longue valeur Du méridien Etc Il ne fait absolument aucun doute Que la position d'Obelis Que la Grande Pyramide Où été pensée En fonction des mesures de la Terre Aucun doute Et il faudra se lever Très très tôt Pour être capable de démontrer Que ceci est une coïncidence Ce qu'on peut bien faire remarquer C'est que clairement Cela prouve que les bâtisseurs De ces monuments Connaissaient les dimensions De la Terre Sous toutes les coutures Qu'ils connaissaient Le diamètre moyen volumétrique Qu'ils connaissaient Le diamètre équatorial Le diamètre polaire Et également A 45 degrés de latitude Ils avaient une connaissance Parfaite De la taille Et la forme de la Terre Et ça Ce sont des connaissances Qu'on a acquises Très laborieusement Pendant près de 200 ans Entre nos 18ème et 19ème siècle Il a fallu 200 ans De mesure De terrain Pour parvenir A ces résultats Et en fait Ces résultats Avaient déjà été obtenus Il y a bien longtemps Ici j'ai traité Des égyptiens Mais je pense pas Que les égyptiens Soient l'origine De cette connaissance Je pense qu'ils en sont Ceux qui l'ont exprimé D'une manière extrêmement Majestueuse Avec des monuments Énormes Mais il y a des traces Bien plus anciennes De cette connaissance là Chose que j'aborderai Peut-être une autre fois Voilà Je peux terminer maintenant Par quelques petites sources Officielles Puisqu'il y a des égyptologues Qui se sont interrogés Sur les connaissances géographiques Des égyptiens Et ils se sont interrogés Parce que justement Ils ont trouvé des documents Qui les incitent A se poser cette question Alors il y en a un Qui s'appelle Guilla Priskin Donc on va aller voir Quelques-unes de ses publications Donc Guilla Priskin C'est un égyptologue allemand Qui a publié des articles Donc sur un journal D'égyptologie Donc vous le trouverez Ces documents sont sur internet Sur academia.edu Donc c'est publié Birmingham Égyptologie journal Voilà Vous avez les références Qui apparaissent à l'écran Et il s'est interrogé Il y a plusieurs articles Où il s'interroge Sur les égyptiens Leur connaissance du nombre d'or La symbolique du temps Avec le nombre d'or La symbolique du territoire Avec le nombre d'or Mais également La connaissance des dimensions de la terre Il a fait plusieurs publications Dans ce sens-là Et il s'appuie souvent Sur des documents Qui sont des papyrus Ou qui sont des textes égyptiens Comme celui que vous avez ici Et ce texte Qui est intéressant Je vous le cite L'article en question Il explique Que Les égyptiens Avaient Divisé de manière symbolique Leur territoire En différentes parties De manière à ce que Ces parties Présentent Des rapports entre eux Qui sont des rapports harmoniques Dont le nombre d'or Donc je ne vais pas rentrer Dans le détail de l'article Mais clairement L'article montre Qu'il y a une quête De symbolique Dans la façon De construire Leur empire Du moins De le représenter Sur une carte Mais ici Dans le document Ce qu'on va regarder C'est qu'il y a une traduction Qui a été faite Et ce qui est très intéressant C'est que dans cette traduction On retrouve les noms Qui sont issus De la base 60 Notamment ici On a 2 400 000 1 800 000 9 000 Donc on a ici De ces nombres Qui sont des longueurs Des surfaces Pardon Et Donc on voit bien Ici Que l'usage Pour Arpenter le terrain Se fait Pas en base décimale Mais ici On utilise une base Qui est une base 60 Dans cet article Également Il évoque On peut l'apercevoir Ici Il parque Une mesure De 106 Iterus Alors l'iteru C'est une mesure De 10 000 coudées royales C'est une mesure Longue distance Ça fait un peu plus De 10 km Qu'est-ce que je vous dis 20 000 coudées royales Et donc c'est une mesure Qui fait plus de 10 km Et il l'a retrouvé Sur des papyrus Qui datent De l'an Moins 1900 A peu près Et sur des différents documents Plusieurs documents Très souvent Cette mention De cette mesure De 106 Iterus Qui est censée représenter Si vous voulez Symboliquement La longueur de l'Egypte Et de son travail Il constate Je vous montre Une autre publication Mais sur cet article Clairement Il explique Que les égyptiens Avaient une connaissance De géographie poussée Et que de toute évidence Ils avaient une parfaite connaissance De la taille de la terre Et ce qu'il explique C'est que La mesure Redondante Qu'il retrouve Sur pas mal de documents Qui est 106 Iterus Ça vaut 1 36ème De la surface Pardon Du périmètre De la terre 1 36ème 106 Iterus Égal 1 36ème Du périmètre terrestre Donc ici Vous voyez bien Qu'on retrouve de nouveau Cette division En base 60 360 degrés Et ici C'est 36 Donc on a des tas D'indices aussi historiques Qui existent Et même si Guillaume Pliskin En fait Reconnait que c'est compliqué Parce qu'il y a peu de sources Mais malgré tout Celles qu'on a Sont très troublantes Et doivent nous inciter A reconsidérer Les connaissances Je dirais Géodésiques Et géographiques Des égyptiens Donc voilà Ce sur quoi Je voulais terminer Maintenant J'ai pas tout dit Sur Eviopolis J'ai d'autres preuves Qui viennent confirmer Ce que j'ai dit Des preuves plus étonnantes encore Mais je garde ça Pour plus tard Et je pourrai sûrement Un jour une conférence Entièrement sur ce sujet là En abordant justement La position De ce site Sur la terre La position Les mesures également Et tout un tas de points Que je n'ai pas développés Et qui révèle Que les connaissances Qu'avaient ces bâtisseurs Vont bien au-delà De cette simple mesure De la terre Ce sont des connaissances Scientifiques Qui sont plus complexes Que ça Et plus complètes Mais j'ai pas le temps De le faire là Voilà Et puis il faut bien Le garder pour plus tard Merci à tous D'avoir suivi Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada